... Bienvenue à la neuvième journée de méditation partagée du troisième défi pleine lune. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour nous connecter à la sagesse de notre conscience profonde. Par la relaxation corporelle et la simple observation de notre silence intérieur, chacun de nous expérimentera l'état modifié de conscience le meilleur pour lui aujourd'hui. Avant de méditer ensemble, rappelons-nous la vision d'Alessandro Jodorowsky. L'abus intellectuel peut être comparé à une étiquette que l'on colle sur le cerveau de manière indélébile et qui produit une rigidité mentale. Si je suis un homme, je dois penser comme un homme. Si je suis blanc, je dois penser comme un blanc. La base de cet abus identitaire consiste à confondre une personne avec ses activités, son statut, voire avec une erreur qu'elle a commise une fois dans sa vie. Un tel est médecin, un tel est un imbécile, un tel est un voleur. Pourquoi ces répétitions des abus ? Parce qu'en réalité, l'enfant abusé est un être assoiffé de tendresse, d'attention, habité par la nécessité fondamentale d'être pris en compte. L'abus familial devient le seul lien connu, la seule manière de se relier à ceux dont on espère l'amour. L'enfant, pensant qu'il mérite tout ce qui lui est infligé, intègre l'abus à sa propre identité, puisque c'est la seule manière qu'il connaisse d'appartenir à un clan. Si l'abus est la relation principale qu'il a eue avec un parent ou un proche, il est à la fois insupportable et voluptueux. Insupportable parce que la conscience se sait flouée, mais voluptueux parce que la répétition de l'abus a durablement pris la place des archétypes parentaux, indispensables à l'équilibre psychique. A présent, nous allons prendre un temps pour nous et commencer notre méditation. Je vous invite à adopter la position la plus agréable pour vous aujourd'hui et à inspirer et expirer profondément. Vous pouvez fermer les yeux et plonger dans votre espace de tranquillité intérieure. Je vous invite à observer comment votre respiration circule naturellement dans toute votre colonne d'air. A chaque expiration, vous vous sentez de plus en plus confortable, de plus en plus relaxé. Si une pensée, un bruit de l'extérieur ou qu'une sensation corporelle vous distrait, ramenez tout simplement votre attention sur votre respiration. continuez à vous apaiser de plus en plus profondément. Une note sonnera à la fin de ce temps consacré à la méditation. Avant de commencer, visualisez que tous vos muscles se relâchent, un par un. et accordez votre attention au silence de votre espace de paix intérieure, à celui de votre conscience pure. et accordez votre attention et accordez votre attention pour une commente et accordez vous dont l'entendez on peut être notamment ou en vous Abonnez vous ... 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